Musique Bonjour, aujourd'hui Grand Tourisme est à l'île Maurice, la destination phare de l'océan Indien depuis maintenant plusieurs années. Malgré ce succès, l'île a gardé toute son authenticité. Au programme aujourd'hui, une plongée originale à l'intérieur du lagon, un bouquet de parfums et de sensations, et puis bien sûr toutes les facettes de la légendaire hospitalité mauricienne. Située au sud-est de l'Afrique, juste au-dessus du tropique du Capricorne, l'île Maurice n'est qu'à 200 km de l'île de la Réunion. Baignée par l'océan Indien, elle appartient à l'archipel des Mascareignes. Aujourd'hui, le premier contact avec l'île Maurice se fait toujours vue du ciel, rien de plus normal pour une terre qui ressemble au temps au paradis. Mais c'est par la mer que commença l'histoire de l'île. Inhabitée, elle est découverte par les Portugais au début du XVIe siècle, occupée ensuite par les Hollandais, puis les Français. Ce sont ces derniers qui donnent un véritable essor à l'île. Port Louis devient la capitale sous l'influence de Maë de la Bourdonnée, gouverneur de ce qui était alors l'île de France. Maurice devient une colonie florissante et un port actif dans l'océan Indien. Cédée aux Anglais au début du XIXe siècle, l'île Maurice accède à l'indépendance en 1968. Des plages de rêve comme celle-ci, l'île Maurice en compte des kilomètres avec une eau pure et des nuances de bleu absolument incroyables. Mais l'île Maurice, ce n'est pas qu'une île et nous irons d'ailleurs la découvrir ensemble lors d'une balade en 4x4 qui est ici le meilleur moyen pour se déplacer. Difficile d'y résister, d'ailleurs moi je mets mon maillot et j'y vais ! Pas de monotonie dans les paysages de l'île. Son volcan, éteint depuis bien longtemps, a laissé des crêtes et de petites montagnes qui sont autant de points de vue exceptionnels. D'une plage à l'autre, on ne se lasse jamais du spectacle azur qu'offre le lagon. Mais Maurice a d'autres richesses qu'il faut aller chercher dans les villages, auprès des nombreux artisans et sur les marchés. Celui de Port Louis est un véritable concentré des parfums, des couleurs et de l'animation qui font tout le charme de l'île. Leur de Port Louis est un grand nombre de personnes qui font tout le charme de l'île. Leur de Port Louis est un grand nombre de personnes qui font tout le charme de l'île. bonjour 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 il y a quelque chose que vous ne soignez pas dans votre boutique oui c'est une maladie grave il faut voir un médecin comme la psoriasis comme l'héonie on veut pas faire rien mais l'autre pour maigrir pour la célibite pour la cholestérol nervosité la nous venons d'arriver à la terre des sept couleurs qui se situe dans le sud-ouest de l'île et cet arc-en-ciel naturel est un lieu de promenade privilégiée des touristes mais des mauriciens aussi à l'image de la terre des sept couleurs qui offre toutes les nuances la population de l'île maurice vient pratiquement des cinq continents la majorité des mauriciens sont indiens mais même je crois que d'autres peuples se sont rencontrés ici effectivement nathalie à l'île maurice vous verrez pas uniquement que les indoux et il y en a il y en a aussi que les musulmans les chrétiens les chinois les tamouls les télégos etc comment se passe la cohabitation et je dirais que ça se passe à la merveille et on est reconnu comme une nation en conciel et à l'île maurice c'est l'unité dans la diversité mais elle à l'origine l'île maurice était déserte alors pourquoi toutes ces populations se sont retrouvées à cet endroit et effectivement pendant la période de la colonisation on avait besoin des gens pour développer l'île pour travailler dans les champs etc et c'est à cette époque qu'on avait fait appel avait à des gens de l'afrique et de l'asie ce qu'on appelle couramment les colis c'est à dire les indiens venus de l'île et ensuite de madagascar les africains c'est à dire les esclaves et ces gens lorsqu'ils sont venus à maurice ils ont emmené avec eux leur religion leur coutume de vue et ils ont su préserver ça mais est-ce que l'on peut dire que l'île maurice est une île anglophone moi je pense que non pour deux raisons parce que l'île maurice fait partie de la francophonie et ensuite si on va sur le terrain on voit que les français prédominent même dans le bureau à l'école les français prédominent mais n'empêche l'anglais est une est un sujet obligatoire pour l'éducation pour notre système de l'éducation c'est la langue officielle c'est la langue officielle de l'île l'océan indien offre un vaste espace de balade à maurice toutes les embarcations ont trouvé leur paradis vous pouvez par exemple partir pour une journée de croisière sur un catamaran ou comme nous monter à bord d'un vaisseau très surprenant bonjour catherine oui avec son eau très pur et sa barrière de corail l'île maurice est un paradis pour la plongée mais si vous n'avez pas le temps pas la possibilité de partir découvrir les fonds marins et bien vous pouvez tout de même le faire grâce à ce bateau qui est une première à l'île maurice je crois qu'après nous tout à fait nathalie effectivement nous avons ce bateau depuis un mois maintenant il a été fait en australie et effectivement nous pouvons voir les fonds sous marins mais de quelle façon le bateau permet de découvrir le fonds et bien nous avons la possibilité à l'arrière du bateau de pouvoir descendre dans nous avons six marches où nous descendons et nous pouvons voir nous pouvons nous installer sur des bancs et alors le touriste tranquillement s'installer va pouvoir découvrir les fonds sous marins à travers une bulle donc tout à fait c'est comme une bulle comme un comme un long tunnel est-ce que ce qu'on peut voir ressemble à ce qu'on verrait en plongée bien évidemment puisque nous avons 32 vitres c'est à dire que nous avons une vision optimale des fonds sous marins et ça donne l'impression d'être vraiment dans l'eau catherine qu'est ce qu'on peut conseiller aux gens qui vont venir sur le nessi et qui voudraient prendre des photos par exemple parce que leur enfant peuvent venir tout à fait alors il n'y a pas d'âge pour monter sur le nessi bien évidemment il faut que vous amener votre appareil photo je dis que c'est important parce qu'il ya des choses très intéressantes à voir et également la caméra suffisamment de lumière tout à fait on voit suffisamment bien évidemment lorsque le soleil fait l'honneur d'être là on va encore mieux mais même si même si on n'est pas là nous avons une lumière suffisante pour les caméras et pour les appareils photo nous sommes au saint gérant qui est vraiment l'hôtel mythique de lille maurice ici toutes les célébrités sont venues goûter à leur petit coin de paradis les dirigeants de lille comme toutes les personnes attachées au tourisme sont très soucieux de préserver et d'évoluer dans la façon de recevoir en fait tous vos autres monsieur martin je crois que son international a beaucoup réfléchi à cette question tout à fait ça fait maintenant 15 ans que nous sommes chez lille même plus 20 ans nous avons ouvert cet hôtel là il ya 20 ans de cela nous avons par la suite repris le west rock et et la pirogue et dans le courant de cette année ci nous venons d'ouvrir nos deux derniers fleurons sont le cocco beach que vous allez découvrir qui est un hôtel absolument surprenant et le sugar beach je crois que vous avez vraiment travaillé un concept innovateur sur le coco beach absolument je crois qu'il a qu'il plaît à il plaît à tous de par la diversité de ses jardins de par son son concept sa restauration par son animation le coco beach est venu ajouter beaucoup de couleurs à la diversité mauricienne sur la côte sud-ouest de l'île maurice le sugar beach a recréé l'ambiance d'une grande plantation avec la chaleur légendaire de l'accueil mauricien on peut également y découvrir une autre caractéristique de l'île l'incroyable diversité de sa cuisine nous sommes dans l'océan indien et si c'est une profusion de produits qui s'offrent à la dégustation beaucoup viennent de l'océan nous en connaissons certains comme la langouste mais nicolas ce panier contient beaucoup de poissons et crustacés qu'il faut quand même nous présenter alors tout devant nous avons la bonite la dorade ici en haut et un poisson un peu plus bizarre l'unicorne qui est pêché à l'extérieur des récifs c'est un poisson très recherché et aussi délicieux à déguster cette grosse crevette c'est en fait un camaron camaron de l'île maurice c'est pas vraiment une crevette ce crustacé est très recherché aussi par notre clientèle et on le trouve assez facilement à maurice la façon dont on prépare ces poissons à l'île maurice est particulière nous faisons beaucoup de grillades nous fumons aussi des poissons comme la bonite les grillades se font toujours en plein air avec beaucoup de citron et de beurre d'ail de thym justement l'océan est très généreux mais la terre mauricienne aussi certainement les fruits comme la mangue le litchi sont ont fait usage pour des sauces et aussi dans la préparation dans la poêle et beaucoup de légumes aussi comme le persil trouvés à maurice merci toute l'île maurice est entourée d'une barrière de corail ce qui rend le lagon aussi beau mais il y a le revers de la médaille marcher sur les coraux peut blesser les pieds il y a également les oursins et les poissons ou pierre mais qui sont assez rares pour remédier à ce léger inconvénient et bien il vous suffit de vous munir de petites chaussures en plastique comme celle-ci ça vous évitera de vous blesser vous pourrez ainsi profiter pleinement de la mer et puis vous éviterez également de détruire et d'abîmer les coraux attention si vous prenez le volant d'une voiture de location n'oubliez pas que l'on circule sur la voie de gauche soyez prudent lors de traversées d'agglomération car de nombreux piétons et motocyclistes circulent sur la chaussée pour se rendre à l'île maurice il n'existe pas de vols charter mais des vols réguliers au départ de paris comptez environ 13 heures de vol la saison d'hiver en france correspond à la saison d'été dans l'hémisphère sud et le décalage horaire entre l'île maurice et la france et de trois heures enfin pour tout renseignement contactez l'office du tourisme de l'île maurice goûter à la pêche au gros à la planche à voile à la plongée au ski nautique à l'île maurice rien de plus facile ici tout est fait pour ça quant à moi je me contenterai d'être spectatrice à très bientôt dans un autre grand tourisme et il on 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 Sous-titrage ST' 501